Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors, on va faire une guidance un peu particulière. Donc, que ressent cette personne pour vous versus pour lui ou elle, donc une autre personne. Alors, évidemment, moi je le fais plutôt dans le sens du sentimental. Après, vous pouvez le faire, l'utiliser pour un autre relationnel. Voilà, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont quelqu'un qui est soit cheval sûr de relation ou qui peuvent avoir des doutes vis-à-vis, je ne sais pas moi, d'une personne de l'entourage ou d'un ex ou d'une ex ou peut-être même que la personne est encore avec. Enfin voilà, je me suis dit que ça pouvait avoir différents usages. Et donc, c'est à vous de voir de quelle manière vous l'utilisez. Moi, je vais vous faire deux choix, on va dire, et c'est parti. Alors, choix numéro un, donc, que ressent-elle pour vous versus que ressent-elle pour l'autre ? Que ce soit homme ou femme, on ne s'en fout. Et pour le deuxième choix, que ressent-il ou que ressent-elle pour vous ? Et que ressent-il ou que ressent-elle pour l'autre ? Voilà, donc, je fais deux choix, je pense que ça suffit. Bon, quoique, allez, je fais un troisième choix. Oui, oui, je fais un troisième choix, ça va. Donc, que ressent-t-il ou ressent-elle pour vous ? Et que ressent-il ou que ressent-elle pour cette autre personne ? Voilà, pour lui ou pour elle, enfin voilà. Hop, voili voilou, faites votre choix tranquillement. Je n'ai pas encore ressorti les petits cailloux, mais ça ne saurait tarder, dans quelques jours vous les aurez. Et voilà, donc c'est parti. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro un, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage, vous le faites pour... Et qui est l'autre personne ? Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, que ressent cette personne pour vous ? Pour vous, elle apprend, je dirais, à vous connaître. Elle s'ouvre en fait, vous lui ouvrez l'esprit. Elle est assez studieuse dans sa manière d'aborder votre relation. Ce qu'elle ressent pour vous, pour l'instant, c'est plutôt soit à l'écrit ou soit mental. Mais il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre des pensées, d'un univers de pensée. Je dirais qu'elle apprend de vous, elle apprend comment vous fonctionnez. Très certainement que vous êtes très différent. Qu'est-ce qu'elle ressent pour l'autre ? Cette personne, elle a ouvert les yeux sur l'autre. Elle la voit telle qu'elle est. Elle la voit autrement que ce qu'elle avait vu jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu des compréhensions nouvelles par rapport à cette personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut voir que c'est quelqu'un qui est en train d'observer sa vie, ses contacts, avec un œil neuf. Avec vous, on voit qu'elle est en train d'ouvrir un champ des possibles, de se dire, ah ouais, mais en fait, on pouvait faire autrement. Ça existe, il y a des gens qui sont complètement différents de ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui, ou de moi, et qui fonctionnent différemment. Et il y a comme une ouverture d'esprit. Peut-être que vous avez de grandes différences. Alors, ça peut être culturel, ça peut être tout simplement vos états d'esprit qui sont différents. Mais elle apprend de ça et elle essaye de faire avec. Donc, vis-à-vis de vous, c'est vraiment quelque chose qui demande de pousser plus loin, quoi. Ça me fait penser, vous savez, quand on voyage et qu'on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles façons de vivre, de faire, de penser. Bon, il y a un peu un truc de ce type avec vous. Par contre, c'est vrai que ce qu'elle ressent pour l'autre, c'est qu'elle a posé un jugement clair. Elle a pris une décision qui est beaucoup plus... Son regard, en fait, s'est ouvert. Elle a compris quelque chose sur cette personne. Alors, moi, j'aimerais savoir parce qu'ici, effectivement, on peut avoir quand même cette notion de seconde chance aussi. Est-ce qu'elle est en train d'essayer de donner une seconde chance à cette personne ? On va aller creuser parce que j'ai besoin de savoir. Vous, qu'est-ce qu'elle... Parce que, bon, j'ai demandé ce qu'elle ressent pour vous. C'est quand même des pensées, là, c'est une ouverture d'esprit. Mais au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ? Quels sont les sentiments qu'elle a pour vous ? Ben, disons que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même... Il y a beaucoup de joie avec vous, beaucoup d'échanges très jolis, quelque chose qui fait beaucoup de bien parce qu'on se sent en intimité avec quelqu'un, on se sent proche de... Elle se sent proche de vous, émotionnellement parlant, elle est touchée. Mais je dirais que pour l'instant, peut-être, il y a quand même une base amicale qui est plus forte que le reste. Peut-être qu'en fait, il y a comme une convivialité entre vous, comme une amitié, comme un plaisir d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Mais on ne peut pas dire encore que ce soit clairement un amour accompli ou affirmé. Là, on est plus sur... J'apprends à te connaître et qu'est-ce que j'aime ça, quoi. C'est plutôt ça. Mais il y a quand même un côté amical, un peu, là-dedans. Et pour l'autre personne, ce jugement-là, il concerne quoi ? Il donne quoi ? C'est quoi cette nouvelle... Cette nouvelle vision qu'elle a de l'autre ? Il peut y avoir quand même ici... Le fait que cette personne, elle se réenflamme pour l'autre personne. J'ai l'impression qu'elle a une compréhension vis-à-vis d'une passion. C'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui s'était réveillé de passionné. Peut-être aussi qu'elle a pu comprendre qu'en fait, cette relation n'était pas si sérieuse. Qu'elle ne durait pas. Ça, c'est possible. Mais si c'était une relation sérieuse ou si c'est une relation sérieuse qu'elle vit avec cette personne, peut-être qu'elle voit renaître une certaine passion ou un certain élan pour cette personne. Vers où va votre relation à vous deux ? Six de bâton... C'est plutôt une victoire. C'est quelque chose... Il y a quand même quelque chose qui s'accomplit là-dedans. Parce que le désir nous pousse à nous séduire, à se montrer aussi. Enfin voilà, on se dévoile dans son... Il y a un côté conquérant là-dedans. Peut-être aussi qu'il y a une lutte pour dépasser justement les rivalités. Mais c'est une relation qui sort vainqueur. Je vais dire ça comme ça. Et la relation avec l'autre, vers où elle va ? L'impératrice... On prend soin l'un de l'autre. Moi j'ai l'impression quand même ici que cette personne, elle a quand même un rôle très important dans la vie de votre autre. Je suis désolée de le dire comme ça. Alors si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un nouvel élan et qu'on reprenait soin l'un de l'autre. Bon, peut-être aussi qu'on apprend à prendre soin de soi là-dedans. Je veux un complément là-dessus. Ils restent ensemble ou ils vont se remettre ensemble ? Ou est-ce que c'est terminé ? Il y a quand même un gros changement là qui vient. La carte de remplacement. Bon, moi j'aurais tendance à dire que l'autre personne là, elle est remplacée. A priori par vous, puisque vous sortez vainqueur. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi avec cette carte blanche, cette notion de libre-arbitre. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas encore tout joué non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour que cette personne, elle vienne vers vous et pas vers l'autre ? J'imagine que si vous faites ce tirage, c'est que vous n'avez pas envie de perdre l'autre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire vous ? La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Bon, mais il faut bien rester aligné à vous-même en tout cas. Ça, c'est sûr. Si cette relation, elle ressemble vraiment à ce que vous voulez vivre, alors soyez aligné, c'est-à-dire posez des actes qui vont dans ce sens-là. Si vous vous rendez compte que, ben non, en fait, cette relation, bof, dans ces cas-là, ne vous perdez pas dans quelque chose qui ne vous ressemble pas et dans lequel, finalement, vous ne vous sentirez peut-être pas forcément plus que ça à votre place. Mais ça, c'est à vous de le ressentir. C'est vraiment important. Ok. Ok. J'aimerais quand même... Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, à vous ? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire à vous ? Cette personne. Elle vous dirait que vous allez vous retrouver, que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ensemble maintenant ou que vous êtes éloigné ou que vous l'avez senti prendre une certaine distance que c'est un adieu. Ce n'est pas un adieu. C'est juste que, pour l'instant, elle a besoin de s'éloigner un peu. Peut-être pour régler, justement, ce qui se passe de ce côté-là. Elle n'arrive pas à être à vos côtés comme elle le voudrait et ça peut prendre du temps. Mais elle n'abandonne pas, en réalité, ce lien. Et à l'autre, qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire à cette personne ? Que ce n'est pas le bon moment. Qu'elle a beaucoup de responsabilités, qu'elle n'a pas le temps pour avoir une relation avec... Ou pas le temps, ou pas l'énergie, ou qu'elle n'a peut-être plus envie non plus d'avoir une relation avec. J'ai l'impression que cette personne a des trucs à régler avec elle-même. Parce qu'à vous, on vous dit... Elle vous dirait... Ce n'est pas que j'ai envie de m'éloigner de toi, mais c'est mieux pour l'instant, quoi, en gros. Mais on se retrouvera. Et ici, à cette personne, elle lui dit... Ben non, en fait, ce n'est pas vraiment le moment de vivre une relation. Je pense qu'elle est plutôt sur le départ, parce que cette carte du remplacement, moi, me fait penser que... En fait, elle ne se choisit, cette personne. Elle a décidé de faire des transformations qui vont dans le sens de se choisir, elle. Et donc, elle a des responsabilités à assumer. Elle n'a pas l'intention de se sacrifier pour qui que ce soit. J'ai cette impression-là. Ok. Il n'est pas très facile, votre tirage. Pardon. Oh, ben, put. Ah, ben, bravo. Bon, ben, écoutez, je vous tire un petit message d'amour, quand même. En tout cas, ça a tout évacué, là. Quel est le petit message d'amour, voyons ? Il doit être important, à mon avis. On vous dit... J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Ben, écoutez la voix de l'amour, en fait. C'est ça. Mais moi, je crois que c'est pour ça que toutes les autres cartes se sont envolées. C'est pour dire, bon, quelle que soit la situation actuelle, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la voix de l'amour ? Et c'est marrant, parce que ça revient pas mal, cette histoire-là de la voix du cœur de Castagnéda. Suivre la voix qui a du cœur. Et on revient à ça. Quelle est la voix de l'amour ? Quelle est la voix qui a du cœur, pour vous ? Est-ce que c'est avec cette personne que vous vous voyez être ou pas ? Et si oui, alors sachez que cet amour, ben, c'est cet amour-là qui doit vous inspirer, et qui doit vous permettre justement d'abandonner toutes les croyances négatives, et tout ce qui finalement vous bloque dans cette histoire. Bon, je m'arrête là, je vais juste chercher les cartes avant qu'elles s'envolent trop loin. Voilà, j'ai tout ramassé, j'ai tout remis en place. Bon, écoutez-moi, je vous fais des gros bisous, votre tirage, il est quand même assez rude. Bien que, c'est un peu un tirage mitigé, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une opportunité de réparer le truc d'à côté, là. Mais, il y a quand même pas mal de choses qui diraient que cette personne vient plutôt vers vous, quoi. Mais c'est un peu, c'est pas frang du collier non plus, quoi. C'est quand même quelque chose où c'est que j'ai plutôt l'impression, en fait, que cette personne, elle se choisit elle. Elle se choisit elle, elle n'est même pas en train de choisir ni l'autre, ni vous, quoi. J'ai l'impression qu'elle est un peu québlo sur elle-même, quoi. Bon, je ne sais pas trop. Ben, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous, en tout cas, je vous envoie plein de force. Dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez, de partager, enfin, voilà, si vous souhaitez partager un peu votre expérience ou votre ressenti par rapport à cette relation. Voilà, je vous fais des bisous. Merci infiniment d'être là et je vous envoie plein de force. Bisous, bisous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et la deuxième personne, là, ici, c'est qui ? C'est. Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, que ressent cette personne pour vous, d'abord ? Elle est en hésitation. Elle sait qu'elle doit déployer ses ailes. Elle sait qu'elle doit passer un cap. Il y a des possibilités avec vous. Il y a quelque chose de plutôt attirant, intéressant. Vous voyez, elle a envie de passer cette porte. Elle est même un peu déjà en route, quoi. Mais elle sait qu'il y a un choix. Et ce choix, en fait, lui demande de se positionner clairement. Ce qu'elle ressent, c'est quand même une certaine peur. peur de se tromper, peur de ne pas être capable, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir faire ou d'être, de se sentir décalé. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de lui, mais qui pourtant est sur le pas de la porte. Quelqu'un qui est au bout de la planche, quoi. Il faudrait sauter pour s'envoler, mais ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas du tout facile. Cette personne, elle n'a pas la facilité à foncer, quoi. Elle ne fonce pas tête baissée. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit trop et qui a du mal à accepter d'écouter son désir, quoi. Qu'est-ce qu'elle ressent pour l'autre personne ? Là, il y a des griefs, il y a des disputes. Il y a un éloignement clair. Il peut y avoir des regrets ou une certaine mélancolie, mais je ne sens pas une mélancolie heureuse, quoi. Ce n'est pas « je regrette les bons souvenirs, les belles choses ». Non, c'est « si j'avais su, je n'y serais peut-être pas allé, quoi ». Il y a un truc comme ça, où c'est que ça a mal fini, ou alors ils sont disputés, ou... C'est délicat, c'est compliqué. On voit que cette histoire, elle est lourde, elle a fait des dégâts. Ils ne sont pas en bonne entente, en tout cas. Cette personne, elle a son propre état d'esprit ou sa propre vision de la vie. En fait, ils ne sont pas en accord sur leur vision de la vie, sur leur vision des choses. Peut-être qu'ils se disputent pour des biens, pour la garde des enfants, pour... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une lutte, en tout cas. Ce n'est pas facile. Ok. Ok. Pourquoi elle est dans cet état d'hésitation vis-à-vis de vous, cette personne ? Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui aime bien prendre des décisions réfléchies. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui a une maturité intellectuelle. C'est quelqu'un qui aime bien aussi prendre les choses en main, et qui n'a pas envie de se laisser dépasser par une situation. Elle veut avoir les idées claires. Elle veut faire les choses avec les idées claires. Pourquoi elle est dans cet état d'esprit de fâcherie avec l'autre ? Parce que... Parce qu'en fait, elle voulait faire les choses bien. Toujours pareil, cette notion de maturité. Parce que c'est quelqu'un de solide et qui tient bon. C'est quelqu'un qui peut-être a longtemps travaillé, a été très efficace, a nourri le foyer, a été présent ou présente. Et au final, j'ai le ressenti que ça n'a pas été rendu. En tout cas, cette personne, elle est carrée. Mais il y a des luttes par rapport à des biens matériels, je dirais. Ou par rapport à quelque chose lié au confort, ou à l'argent. Il y a quelque chose là qui... Je vais dire ça comme ça, mais qui chie dans la colle de ce côté-là. Ils ne sont pas d'accord peut-être sur le partage, ou ils ne sont pas d'accord sur la manière dont le quotidien a été mené aussi. Ok, mais sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'elle ressent comme sentiment pour vous ? Elle en est où au niveau sentimental ? Bon, elle vous aime, cette personne. Là, c'est clair. Alors, c'est quand même quelque chose qui est frais, qui est doux, mais ce sont des sentiments sincères. Ça demande à grandir, ça demande à s'étourffer. Mais c'est véritablement un amour sincère. Et ici, qu'est-ce qu'elle ressent ? Est-ce qu'elle a des sentiments encore pour cette personne ? Ouais, c'est plus un attachement... C'est-à-dire, c'est plus un attachement dévastateur qu'autre chose là. Moi, je n'ai pas le ressenti que ce soit vraiment de l'amour, mais il y a encore des liens. Mais c'est un peu des liens presque, j'allais dire, étouffants ou toxiques. C'est comme si ça nous entravait. Il y a une entrave de ce côté-là. OK. OK. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire à vous, cette... Ah non, je vais regarder quand même, attendez. Où est-ce qu'elle va, votre relation avec l'autre ? Où elle va, cette relation que vous vivez avec l'autre ? Cinq de coupe. Il peut y avoir des moments qui sont un peu décevants. Il peut y avoir des choses qui soient difficiles. Des frustrations aussi. Parce que peut-être que ça ne marche pas exactement comme on aurait voulu. Mais pourtant, ça nous oblige à revenir à l'essentiel. Je veux un complément. Est-ce que vous pouvez être bien ensemble ? Oui, si, quand même, regardez. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit laisser tout le reste en arrière. Et ce cinq de coupe se transforme en deux de coupe. C'est-à-dire que quand on est ensemble, ça y est, on est heureux. On va réussir à être heureux ensemble. On va être bien. Attention, parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre qui dirait que cette relation, c'est un peu une déception parce qu'elle n'a pas marché. Mais vous pouvez avoir une autre rencontre. Ou alors, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, par exemple, et que vous êtes par Internet, ça peut dire que tant que vous êtes par Internet, il y a des émotions qui sont un peu difficiles à gérer, peut-être frustrantes. Mais ensuite, il y a vraiment cet amour qui est partagé quand vous vous rencontrez. Où va la relation de l'autre avec l'autre ? Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une curiosité. Il y a une curiosité qui est présente. Il y a un peu d'espièglerie. On va observer ce qui se passe. Il peut y avoir des disputes, ça c'est vrai. On peut s'enflammer un peu. Il peut y avoir quand même quelque chose où on va se regarder les uns les autres. Peut-être quand même qu'ils arriveront à un moment à stabiliser quelque chose plus positivement que ce qui est actuel. Je veux un complément sur cette carte. C'est quand même angoissant. C'est-à-dire qu'on s'observe de loin. Là, ça s'achève. En tout cas, ça va vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une faim, d'une dépression. Ce n'est pas purement une dépression. Mais en tout cas, il y a des moments. Ce ne sont pas des moments si heureux que ça. Peut-être qu'on s'embête l'un l'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, à vous ? Elle vous dirait « Moi, j'aimerais bien qu'on laisse le passé en arrière et que, finalement, on crée notre futur ensemble. Qu'on arrive juste à aller ensemble plus heureusement, plus joyeusement, avec plus d'amour. » Elle ne vous comprend pas toujours, cette personne. Elle vous dit « Mais je ne sais pas toujours ce que tu veux dire. J'ai l'impression parfois que tu caches quelque chose ou que tes intentions ne sont pas forcément claires. Je ne sais pas trop comment me comporter avec toi, parfois. Il y a un côté mystérieux chez vous. Il y a des choses qu'elle ne saisit pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à l'autre personne ? Qu'elle a besoin de se retrouver. Qu'il était temps pour elle de partir et qu'elle avait besoin vraiment de se rencontrer ou de faire des choses pour elle et plus de rester dans cette histoire qui la mettait, qui la maintenait en dehors de la vie. Elle a besoin d'espace par rapport à cette relation. Elle a vraiment besoin que ça se distende. Quel conseil on peut vous donner à vous pour que cette personne, elle vienne le plus vers vous ou que cette relation se passe pour le mieux ? Là déjà, on voit quand même qu'elle vient vers vous. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient. Celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Bon, j'ai l'impression qu'en gros, on vous dit mais si tu fais de ton mieux, de toute façon, tu ne peux pas faire plus que ce que tu fais déjà. Sois juste toi-même, vis cette histoire pour le mieux. Évidemment, il y a des problématiques qui se présentent, on y travaille ensemble, on en parle, mais on ne peut pas faire plus. Et si ça doit marcher, ça marchera. Et si ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Mais n'abandonnez pas l'espoir d'une relation qui fonctionne parce que déjà, et d'une, j'ai l'impression qu'avec cette personne, justement, on vous dit, n'abandonne pas, ça marche en réalité. Mais sinon, si vous sentez que malgré tous vos efforts, il n'y a rien qui marche, n'abandonnez pas l'espoir d'avoir quelqu'un dans votre vie avec qui ça sera cool. Et ce n'est peut-être pas cette personne, mais peut-être pour certains d'entre vous, il y aura une autre rencontre derrière. Quel est le petit message d'amour ? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Clairement, ici, on vous dit essayer de vivre cet amour ou cette relation sans être trop... Alors, je ne sais pas comment dire ça. Je ne veux pas dire de ne pas être engagé, mais sans être trop impliqué émotionnellement, c'est-à-dire sans vivre les choses avec trop de dureté. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de vivre parce qu'il y a des belles choses dedans. C'est un voyage, cette relation. essayez de... d'être plus léger dans votre présence à cette personne. Ça ne veut pas dire moins engagé, mais plus léger. Soyez plus joyeux, moins sérieux, moins de choses gloques ou austères. prenez la vie pour quelque chose de beau, comme un jeu, comme quelque chose qui peut nous émerveiller et non pas quelque chose de lourd à porter comme un fardeau. Attendez, je vais chercher les cartes qui sont envolées. Voilà, pardon. Ouais, bon, mais écoutez, je m'arrête là pour votre tirage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, c'est vous qu'elle choisit. mais c'est pas l'autre. Parce qu'avec l'autre, ça n'a pas l'air de se passer terrible. J'ai l'impression que, bon, si c'est un truc qui est en train de finir, ça se finit en trompette. Si c'est pas fini, ça va finir en trompette. Bon, et si c'est déjà terminé, ils sont contents que ça soit fini. Ils n'ont pas fini de tout régler, mais il y a quand même des choses dont on est sûr que c'était plus là qu'on voulait être. Donc, je sais pas, réécouter au pire. Mais bon, moi, pour moi, c'est plutôt plus positif de votre côté. De l'autre côté, c'est pas terreau terreau, quoi. Je veux dire, c'est pas très engageant, quoi. Bon, voilà. En plus, c'est vrai, un 5 d'épée, des fois, ça signe les personnes à éviter. C'est-à-dire, j'ai fini avec cette personne. Je ne veux plus l'avoir. Bon, voilà. Bon, moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous envoie plein d'amour. J'espère que cette relation se passera pour le mieux pour vous. Et puis, voilà. Merci d'avoir été là. Pensez à mettre des pouces si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir. et moi, ça me fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, à ceux qui sont membres. C'est cool. Voilà. Bisous, bisous. Allez, pour ça, les ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage, vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. et on lâche tout. Alors, on pose, vis-à-vis de qui on le fait, mais peut-être, il faudrait poser qui est la personne ici. Voilà. Et on reprend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, parce que j'avais oublié. Alors, que ressent cette personne pour vous d'abord ? Elle se sent bloquée. Elle se sent bloquée. Elle se sent coincée. Elle sait que vous n'avez pas la même vision du monde. Peut-être que vous avez une perception des choses qui est complètement différente. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle ne vous comprend pas. Il y a des moments où vous parlez un langage qui, pour elle, c'est du chinois. Enfin, c'est du chinois ou c'est du... En tout cas, c'est un langage non clair. Enfin, c'est un langage qu'elle ne parle pas. Donc, peut-être vous, vous êtes plus sensible. Peut-être vous, vous êtes plus... Je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il y a des expressions que vous utilisez qui n'ont pas le même sens chez l'un et chez l'autre, mais elle se sent quand même bloquée. Elle réfléchit beaucoup à cette situation, mais elle est bloquée. Et il y a quelque chose qu'elle est en train de laisser infuser. C'est important parce qu'il va en être quelque chose. mais elle a un peu... Je dirais que les idées lui montent à la tête, quoi. Il y a quelque chose qui la travaille vraiment. Pardon. Que ressemble maintenant cette personne pour l'autre personne ? Ben, elle a avancé. Elle a avancé. Elle n'est plus du tout concentrée sur cette personne. C'est-à-dire que... Autant elle se prend la tête sur votre histoire, autant ici, on voit que... Ben, elle a tracé sa route, quoi. Pour elle, elle n'est plus du tout concentrée sur cette personne-là. Si c'est une ex, un ex, si c'est quelqu'un de son passé, si c'est quelqu'un sur lequel elle avait pu avoir des vues mais que vous aviez des doutes de je-sais-pas-quoi, elle a avancé. Elle a laissé cette personne derrière, sur le carreau, quoi. OK. Pourquoi ou vis-à-vis de quoi elle se sent bloquée, là, comme ça ? Vis-à-vis de vous ? Parce qu'il y a des choses qui sont dures. Parce qu'elle a peur de souffrir, aussi. Mais il y a des choses qui lui font de la peine ou elle a peur peut-être de vous faire de la peine vis-à-vis, justement, de ces blocages-là. Elle aimerait ne plus vous faire de peine. Qu'est-ce qu'elle aimerait pour vous ? Elle veut se donner à fond. Elle veut... Elle veut faire de son mieux pour que vous ne souffriez pas, pour que vous soyez bien, en réalité. Pourquoi elle a tracé sa route, là, vis-à-vis de l'autre personne ? Pourquoi ? Parce que... Parce que sa pensée a évolué. Parce que c'était conflictuel. Parce que... C'est quelque chose... Peut-être parce qu'aussi, elle a pris la décision. C'est-à-dire, elle a suivi une décision qu'elle avait prise. Elle a dit, je fais ça ou je laisse tomber cette personne ou je pars ou de toute façon, ça, ça vaut rien. et elle l'a fait, quoi. Enfin, je veux dire, elle a juste été... Comment je peux dire ça ? Cohérente avec sa pensée, quoi. C'est quelqu'un qui a agi par rapport à une décision qu'elle avait prise auparavant. C'est un choix qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, sentimentalement parlant, cette personne ? Elle sent qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Elle se sent libre par rapport à vous mais en même temps engagée. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'appartenance à un même univers. Vis-à-vis de vous, sentimentalement parlant, c'est très complet. C'est un monde entier et en même temps, c'est immense et en même temps, ça ne la coupe pas d'elle-même. Je veux un complément là-dessus. Ouais, bon, c'est une relation sur du long terme et elle sait qu'elle veut y travailler. Elle sait que c'est une implication des sentiments qui vont loin. Qu'est-ce qu'elle ressent au niveau sentimental pour cette personne ? Est-ce qu'elle a encore des sentiments ? Sentiments, non, mais il peut y avoir un désir encore. C'est vrai que même si elle a avancé, même si elle a pris la décision de laisser cette relation en arrière, très certainement qu'il y avait une séduction quand même, qu'il y avait un désir, qu'il y avait quelque chose. ce personne lui plaît toujours. Je vais dire ça comme ça. Elle lui plaît toujours. Je veux un complément. Ouais, elle lui plaît toujours. Elle aime bien son état d'esprit. Elle aime bien... disons que peut-être que l'opportunité n'est pas totalement fermée. Peut-être que si ça ne marchait pas. Mais ici, on voit que ça marche avec vous. C'est un engagement sur du long terme. Mais si ça n'avait pas marché avec vous, si c'était... Peut-être qu'en fait, ça pourrait être encore une ouverture. Je dirais qu'elle a avancé. Elle a laissé tout ça derrière. Mais il y a quand même... Mais bon, il y a pu y avoir quand même une dispute. Je suis en train de penser là... Il y a pu y avoir une dispute avec cette personne. On va regarder. Où est-ce que va votre relation ? Où va votre relation à tous les deux ou toutes les deux ? Pour l'instant, c'est une relation dans laquelle on se sent encore seul. Pourtant, on y travaille. Alors, on affronte ces démons. Alors ici, évidemment, aussi, ça peut nous parler d'une relation qui se déroule par Internet. Peut-être pour ça aussi que ça fait encore de la peine. Parce que c'est compliqué d'être amoureux, d'être ensemble et d'être seul malgré tout. Le nous est important en tout cas. Et où est-ce que vous allez ? Vous y travaillez ensemble au fait de vous rassembler. Il y a des grandes choses à transformer. Il y a vraiment des choses importantes à transformer entre vous. Il y a une libération à opérer d'abord. Comme s'il fallait d'abord quitter le phare, quitter un lieu, casser quelque chose pour ensuite... Lentement, mais sûrement. Il y a une fiabilité, il y a une fidélité entre vous. mais ça va doucement. On doit s'adapter aux situations. Et au niveau de cette personne, où va la relation de cette personne avec l'autre ? Bon, tempérance. Je dirais que c'est une relation qui peut être plus apaisée, dans laquelle on trouve une distance, en fait. On trouve la juste distance, la juste place. ni trop, ni pas assez. Il y a... Je veux un complément là-dessus. Ouais. C'est quelque chose, en tout cas, cette relation-là, je dirais que c'est une relation qui pourrait... qui pourrait se vivre. en fait. Qui pourrait se vivre, mais beaucoup plus tard. Si, effectivement, ça ne marchait pas avec vous, je pense que cette personne, il y a quand même toujours cette idée un peu de... Mais encore que... J'ai l'impression... Ouais, qu'on a semé des graines de certaines choses. C'est comme si on avait dépassé quelque chose. Parce que quand même, on a un chariot au début. Et cette personne, elle a quand même avancé là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle voudrait avec l'autre ? Un magicien. Un nouveau chemin, ouais. Il y a un désir d'un nouveau chemin. Et c'est pour ça qu'elle est partie, à mon avis. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas forcément quelque chose avec cette personne. Elle veut qu'il y ait un nouveau chemin. Elle a semé des graines pour ça. Elle en est partie parce que ce n'est pas pour rien, en fait. c'est que même s'il peut y avoir encore un désir ou un respect ou... Mais... J'ai l'impression que c'est plus un désir de quelque chose de complètement différent, en fait, qu'à cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne ? Est-ce que c'est vrai que tu as quelqu'un d'autre ou que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre ? Si c'est ça, dis-le-moi. Bon, cette personne, elle a peur que vous ayez quelqu'un d'autre. Ça la blesse, ça la fait pleurer. Et elle ne vous comprend pas très bien. Pour elle, la situation n'est pas claire et... Ça la rend triste, ça la rend malheureuse. Elle ne comprend pas votre attitude sur certains points. Et qu'est-ce qu'elle aimerait dire, cette personne, à celle-ci ? Elle lui dirait tu es ma flamme jumelle, tu as réveillé des choses en moi qui m'ont poussée à me trouver moi-même, qui m'ont réveillée sur certains points. Cette personne, elle a quand même un fantasme sur celle-ci. C'est comme un rêve, comme quelque chose qu'on aurait pu vivre, qu'on aurait voulu vivre, qu'on aurait aimé voir s'accomplir. Moi, j'ai l'impression que cette personne, peut-être, ils n'ont pas vécu le truc. ou pas comme, pas vraiment. Qu'est-ce qu'elle lui dirait d'autre ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de je t'idéalise, tu me fais rêver, je te fantasme, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion de désir. Moi, à mon avis, il y a quand même une attraction forte de la personne en question. Enfin, il y a une attraction entre ces personnes, mais j'ai l'impression que ça reste à l'état de fantasme ou de rêve, et c'est quelque chose qui ne s'accomplit pas, ou qui ne se vit pas véritablement. Mais, on garde dans le coin de la tête, alors bon, évidemment, on est en train quand même d'entrer dans une certaine intimité de la personne. Ce n'est pas forcément que ça mette en danger votre relation, parce que regardez, elle est quand même vachement blessée en se disant s'il le faut, tu as quelqu'un d'autre, ou tu penses à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, au fond de son être, on va dire, il y a des vieilles, un vieux fantasme en fait, qui traîne, je dirais. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour que cette personne, elle vous choisisse ou pour que ça se passe bien entre vous ? Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caduques et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. J'ai l'impression que dans cette relation ou peut-être dans vos relations, dans les relations que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être des schémas que vous avez répétés qui sont blessants et il faudrait choisir d'arrêter de faire les mauvais choix en quelque sorte. Donc là, on vous dit que peut-être il faudrait travailler justement sur des schémas transgénérationnels, essayer de réfléchir à ce qu'ont vécu vos parents ou ce que vous, vous avez vu, ce qu'on vous a transmis comme vision de l'homme, de la femme, des relations et puis les casser ces schémas-là. Parce que peut-être vous avez l'impression que les femmes ne sont pas fidèles ou peut-être que vous avez l'impression que les hommes ne sont pas fidèles ou que les relations finissent mal ou qu'on ne peut pas avoir confiance les uns aux autres ou que, je ne sais pas, ça peut être plein de choses en fait qui sont simplement des croyances limitantes mais qui nous ont impactés parce que c'est comme si on nous avait passé le relais. c'est un impact psychogénéalogique en quelque sorte. Voyez ce qu'ont vécu vos mères, vos grands-mères, vos pères, vos grands-pères et là, je dirais que vous aurez peut-être des clés pour ne pas le revivre justement. Je ne sais pas moi, si votre mère a été trompée, ne revivez pas ça. ou n'allez pas dans un sens de fuir la relation avant que. Voyez ? Parce que des fois, ça arrive ça aussi. En tout cas, on vous dit que vous avez les clés déjà en main pour stopper les malheurs que vous avez l'habitude de vivre. Vous savez que vous n'avez plus envie de vivre ces choses-là de la façon qu'elles se sont présentées auparavant. Bon, on va prendre un petit message d'amour. J'avoue que ce tirage, il n'est pas facile, même si on voit quand même que cette personne, c'est quand même avec vous qu'elle veut être. Même, elle est blessée du fait de penser que vous pourriez avoir quelqu'un d'autre. Mais il n'empêche que le thème en lui-même est difficile en réalité. On vous dit aime et respecte, les opinions de celle ou de celui que tu aimes. Reste ancré quand même dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez tous les deux raison en réalité. Et ça ne sert à rien de se disputer. Il faut juste accepter que l'autre ne voit pas les choses comme nous. moi, votre tirage là, il me laisse dubitative. J'ai envie de vous prendre une action de l'âme. Je ne l'ai pas fait sur les autres mais là, sur le vôtre, je sens que c'est nécessaire. Je veux une action de l'âme ici que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place pour désamorcer ces schémas. Quelle est la croyance limitante qui me garde loin de ce que je veux aujourd'hui ? Vous avez envie de vivre les choses d'une certaine façon mais dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre marquage génétique voire même énergétique on va dire, vous avez engrammé des croyances qui vous empêchent de toucher ce que vous espérez vivre en fait. Donc, à l'heure actuelle, vous vous racontez une histoire. Cette histoire, c'est un peu comme le conte de soi-même. Quel est l'obstacle entre vous et votre rêve ? Quel est le premier obstacle que vous estimez, que vous allez rencontrer si vous preniez la route de vos rêves ? Notamment le fait d'avoir une bonne relation. Est-ce que l'obstacle c'est je ne suis pas assez pour être aimé ? Ou bien est-ce que l'obstacle c'est de toute façon moi on m'abandonne toujours ? Ou bien est-ce que l'obstacle c'est l'autre de toute façon va me tromper parce qu'il préférera toujours celle-là parce qu'elle est mieux ? Vous voyez ce genre de bêtises en fait qui sont fausses parce que c'est complètement faux parce qu'en vrai vous êtes parfaits tels que vous êtes. Vous voyez ? Et même si l'autre venait à ne pas vous choisir et d'ailleurs ça ça peut faire partie des croyances imitantes de dire l'autre ne me choisira pas. On vous dit et là à l'heure actuelle si vous ne vivez pas la vie que vous désirez c'est parce qu'il y a une part de vous qui n'y croit pas. Elle pense que ce n'est pas possible c'est votre part de vous. Donc il est temps de faire une mise à jour tout simplement de regarder vos croyances dans les yeux et de regarder d'où elles viennent. Qui vous a dit ça un jour ? Qui vous a montré ça dans l'exemple peut-être ? Et quelle nouvelle croyance vous pourriez mettre à la place ? Et de quelle manière ça va changer le résultat ? Ça va changer finalement qu'est-ce que ça va amener de neuf dans votre quête d'amour ou dans votre quête de réalisation de vous-même des échanges du partage etc. Souvenez-vous que vos croyances ont toujours un impact sur sur la manière dans les choses s'accomplissent. On sait aujourd'hui que lorsqu'on fait une étude l'observateur même lorsqu'il n'agit pas mais l'observateur impacte le résultat de la recherche. donc prenez-en conscience et soignez-moi ça et faites vraiment 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 cette mise à jour de vous-même. Sortez des fausses croyances qui vous limitent et qui vous font qui vous empêchent d'être heureux finalement. voilà. Bon écoutez moi je m'arrête là je vous envoie plein d'amour en tout cas je dirais que cette personne elle est quand même plus intéressée par vous même si elle a pu avoir un fantasme sur l'autre bon on s'en fout c'est pas grave ça mais peut-être que justement c'est quelqu'un avec qui il y a eu une histoire qui était difficile peut-être il y a eu comme un vieux un vieux truc de ça j'ai pas pu mais bon j'aurais bien aimé quoi voilà mais c'est pas grave en fait ça peut ça va pas empêcher que vous viviez une belle histoire avec cette personne le tout c'est que vous vous arriviez à savoir à le savoir justement ça que cette personne si elle est avec vous c'est parce qu'elle vous aime à vous et que l'autre elle s'en fout vous voyez c'est c'est pas parce qu'on a eu du désir pour quelqu'un pour une autre personne dans le passé qu'on veut y revenir pas forcément et même peut-être si on trouve toujours que l'autre est mignon ou gentil ou je sais pas quoi ben en fait c'est pas pour autant qu'on voudrait retourner avec quand l'histoire elle est finie souvent elle est finie et d'ailleurs il y a une raison au fait qu'elle soit finie ou qu'on ait laissé tomber ou qu'on ne soit pas allé au bout ou que je sais pas quoi vous voyez c'est important de le comprendre ça bon voilà écoutez moi je vous fais des gros bisous je vous envoie plein d'amour prenez soin de vous pensez à mettre des pouces si ça vous a parlé vous pouvez vous abonner devenir membre laissez moi des commentaires si vous le souhaitez et moi je vous mettrai une bougie et je vous aime fort et prenez soin de vous bisous bisous je vous remercie je vous remercie